Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 1er novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Les nuits sont de plus en plus courtes. Heureux que je m'y fasse, je pense. Je pense à Grégory Charles ou à Victor Lévy-Beaulieu qui dorment seulement 4 heures par nuit. Suis-je en train d'entrer dans ce processus-là de métamorphose? Est-ce que cette réalité-là est en train de me consumer? Le feu sacré qui finit par emporter tout. Les langues de feu qui descendent sur moi. Des pentecôtes permanentes, quotidiennes. Simple fait d'exister. Un vrai miracle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter un petit nombre de choses. Ma journée d'hier, on est fort occupé. Je vais devoir bientôt avoir sans doute un agenda. Enfin. Et également, quelques réflexions autour de Philippe Couillard, d'Héraclite et de Sun Tzu. Je vais commencer par ça tout de suite. Sun Tzu disait, si tu veux gagner la guerre, je résume. Si tu veux gagner la guerre, l'impératif de te connaître soi et de connaître ton adversaire. Si tu ne te méconnais et tu connais ton adversaire, ça se peut, tu gagnes. Si tu ne te connais pas et tu ne connais pas ton adversaire, tu es sûr de perdre. Et Héraclite disait, la guerre est le père de toutes choses. Le conflit est nécessaire. L'affrontement est nécessaire. La vie est un processus permanent de destruction et de construction. De création et de destruction. La vie est comme un feu, au fond, qui flamboie, qui à certains jours ne fait que crépiter. Et à d'autres embrase tout et emporte tout. Nous nous devons d'alterner. Parfois, nous sommes une veilleuse. Et parfois, nous sommes une déflagration. Parfois, nous sommes feu de broussaille. Parfois, nous sommes un feu souterrain. Qui couvre. Et qui émerge. Soudainement. Donc, le conflit est nécessaire. S'il n'y a pas de conflit. C'est parce que, soit, vous dominez la situation. Et encore là, le feu peut sourde sous votre sol. Soit encore, vous êtes dominé. D'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours en danger. Eh bien, souvent, ceux qui nous disent qu'il faut toujours être en paix, eh bien, c'est de leur paix à eux qu'ils nous imposent, dont il est question. Est-ce que nous voulons de la paix qui nous est imposée? Une paix forcée. Une déclaration de paix, qui est au fond une déclaration de guerre déguisée. Revenons-en, oui, si je vous ai parlé d'Héraclite, c'est qu'Héraclite est le maître à penser de Philippe Couillard. Philippe Couillard, qui d'ailleurs, je pense qu'il y a une amoralité profonde chez Philippe Couillard. Une amoralité profonde. Parce que ce réclamant d'Héraclite, il se place toujours dans une sorte de perspective où il surplombe les événements. Ça ne le gêne pas d'aller installer des cliniques en Arabie saoudite. Ça ne le gêne pas d'aller en Chine et de ne pas blâmer le comportement des dirigeants chinois. La ministre de l'Ontario a fait preuve de plus de courage que lui. Mais je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de courage de Philippe Couillard. Parce que je pense que Philippe Couillard, précisément, se méconnaît. Que la bonne opinion qu'il a de lui-même, acquise, presque innée, acquise à l'enfance, l'empêche de se voir tel qu'il est. Je pense que le point aveugle de Philippe Couillard est son agressivité. Et à la limite, regardez-lui les yeux un peu. Regards absents. Une sorte de vide. Il est extrêmement intelligent, mais il se méconnaît. Et il méconnaît la violence qui est à l'intérieur de lui. Alors ça, c'est un avantage considérable que nous avons sur lui. Philippe Couillard se méconnaît. Et mais qu'en est-il de nous? Est-ce que nous nous connaissons vraiment? La connaissance de soi est rarement un pique-nique. Se connaître soi est un chemin difficile, parsemé d'épreuves. Bien souvent, nous réalisons des choses sur nous-mêmes, dans l'action, dans le feu de l'action, que nous aurions aimé ne pas connaître. Creusez un peu, examinez-vous un peu, farfouillez-vous un peu. Honnêtement, il y a des choses que vous avez faites dont vous n'êtes pas fiers. Mais ces choses-là sont aussi ce que vous êtes. Vous êtes capables de faire ça. Vous êtes capables de trahir. Vous êtes capables de mentir. Vous êtes capables de ne pas tenir vos promesses. Vous êtes faibles. Vous êtes plus y animes. Vous êtes retards. Vous avez des faiblesses. Il faut les examiner sans pitié, ces faiblesses-là. Ces faiblesses-là peuvent, par contre, vous servir, si vous les connaissez. Si vous êtes à même de juger que, oui, ici, vous ne serez pas capables d'aller dans cette entreprise-là, parce que vous savez que vous manquez de détermination. Mais cependant, vous faites preuve d'enthousiasme dans d'autres domaines. Pense à Pauline Marois. On lui a reproché à Pauline Marois de ne pas parler l'anglais. Pauline Marois aurait pu répliquer, c'est vrai, je parle mal l'anglais. Mais avez-vous remarqué aussi? J'ai de la difficulté à extérioriser mes propres idées, même en français. Il faut aller au-devant des critiques qu'on peut nous faire. Se connaître soi, c'est fondamental. Réfléchir à ce qu'est en face de nous, notre adversaire, c'est fondamental. Ne pas voir que nous avons des adversaires devant nous, c'est se faire baiser. Ne pas voir que la vie, on se fait, dans la vie, on se fait organiser, c'est se faire organiser. Alors, on regarde présent à l'esprit, mais du conflit aussi, naît des choses merveilleuses, naît des gains. Tous les grands acquis que nous avons obtenus au cours du siècle ont été faits par des conflits, ont été faits par de l'insurrection, par de la révolte, par du militantisme, par de l'engagement, par de l'implication. Toutes les fois où nous nous sommes désengagés de notre sort commun, toutes ces fois-là, nous nous sommes faits organiser. Le conflit aussi est porteur de solidarité. C'est eux contre nous. Nous, on est ensemble, on est un groupe, on est soudés par un projet commun. Nous sommes soudés par une colère commune, un feu commun. Hier, il y a une de mes amies qui me disait, parce que je lui disais combien j'étais enthousiaste à l'idée de me joindre à ce parti politique, le parti québécois, qui est, disons-le honnêtement, un champ de ruines, mais qui est encore porteur de renaissance. Et je lui disais combien j'étais enthousiaste. Au fond, il me répliquait, il dit, tu me fais penser à un joueur de la Ligue américaine qui aurait passé dix ans, disons, avec les Monsters du Lac-Érier et qui, tout d'un coup, avait une chance de faire le grand club. Bien, je disais, ouais, c'est vrai, c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps, une bonne partie de ma vie, dans la Ligue américaine. Maintenant, je suis dans les pros. Je suis dans la Ligue des pros. Mais cette équipe-là, c'est une équipe qui est totalement en reconstruction. C'est plaisant, ça aussi. C'est une opportunité. Et quand je vous dis la guerre est partout, ça, je vais revenir là-dessus, parce que j'ai pris conscience il y a quelques jours que des hommes d'affaires de Côte-des-Neiges, très importants, avaient entrepris de détruire littéralement les organismes communautaires qui sont dans le quartier. Des organismes communautaires qui sont au service de la population défavorisés de Côte-des-Neiges. Je vais revenir là-dessus, parce que c'est très important. Il y a des gens qui nous ont déclaré la guerre, nous ne l'ont pas déclaré ouvertement, mais ils sont de pied d'œuvre, de l'aube jusqu'à la nuit. Les hommes d'affaires entreprenants, ce sont des bourreaux de travail. Ils sont dotés d'une détermination inouïe, ils font preuve de créativité, ils sont rudes, ils sont violents, ils ne font pas de cadeaux à personne. Il ne faut jamais les sous-estimer, donc il faut les connaître. Hier, j'ai révélé un certain nombre de choses aux responsables d'un organisme communautaire très important. Il y a deux ans, j'ai été pris à partie par, je vais vous raconter ça une autre fois, mais là j'ai compris ce qui est en train de se passer. Une partie du monde des affaires, une partie importante, les principaux ténors du monde des affaires, ont décidé de se débarrasser de tous les irritants qui sont devant eux, jugeant par exemple les organismes communautaires comme étant des rivaux, et qu'on prend tous les moyens pour s'en débarrasser. Tous les moyens. Alors, je pense qu'ils ont été assez étonnés, les responsables de l'organisme communautaire en question, quand je leur ai révélé un certain nombre de choses. Mais n'ayez crainte, je vais revenir, mais je suis obligé ici de faire preuve de discrétion pour l'instant, mais je vais vous en reparler. Même moi, j'ai été, qui se pique d'être un homme allumé, eh bien j'ai été assez étonné. Alors hier, oui, j'ai eu une soirée qui a été courte avec les membres de cet organisme-là communautaire et d'autres commerçants de Côte-des-Neiges et des responsables, conseillères municipales de notre quartier, Côte-des-Neiges, fraîchement élus l'année dernière. Et après ça, je me suis retrouvé à assiéger pour la première fois sur l'exécutif du Parti québécois de Saint-Marie-Saint-Jacques. Et je regardais mes coéquipiers. Soit-en passant, nous étions une petite dizaine, peut-être onze, et il y en avait cinq qui n'avaient pas 25 ans. Et trois qui étaient en haut de 65, on fait le calcul. Alors les jeunes étaient là. Les jeunes étaient là et les jeunes intelligents, les jeunes allumés. Pas juste parce qu'ils sont dans mon équipe, là, mais pas des excités, pas des radicaux, hein, dans le sens d'être du tout-ou-rien, là. Il faut être radical dans ses convictions. Mais il faut prendre des moyens qui, eux, parfois, sont pragmatiques pour réaliser certaines choses qui nous tiennent à cœur. Alors quand j'entends dire, oui, le Parti québécois, c'est un parti de vieux, là, je vais juste conclure là-dessus. Mais les jeunes ne sont nulle part, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là où on croit qu'ils sont. Imaginez donc, vous allez à l'Orchestre symphonique, l'assister à un concert à l'Orchestre symphonique de Montréal. Il n'y a pas de jeunes dans la salle. Allez voir l'exposition des impressionnistes. Il n'y a pas de jeunes dans la salle. Allez à des lancements ou des vernissages. Il n'y a pas de jeunes dans la salle. Allez au Centre Monson voir une gang du Canadien. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle. Parce que les prix, là, pour assister à des matchs canadiens, c'est très cher. Les jeunes, ils sont absents. Et c'est normal. Ils sont à leur affaire. Ils sont dans les choses qui leur tiennent à cœur, eux, pour faire leur place dans ce monde-là. Alors, quand on dit que les jeunes ne sont pas là, bien, les jeunes sont de notre part. Pas juste absents des grands partis politiques. Mais hier, je les mentis de ce que je viens d'affirmer, les jeunes, des jeunes, étaient là parmi nous. Et je reviens à Héraclite. Je les regardais, mes coéquipiers, mes nouveaux coéquipiers. Et je les aimais déjà. C'était une équipe. Nous autres contre eux autres. Le bonheur de combattre ensemble. Le bonheur d'échanger des idées pour déjouer les stratagèmes d'en face. Ils ne feront jamais de cadeaux. Ils ne nous en feront jamais. Ils ne nous en feront jamais. Ils ne nous en font pas. Ils n'en feront jamais. On ne leur en fera pas non plus. Oui, un vieux joueur des Monsters du Lac-Hérier devenu péquiste. Fier de l'être dans le local de la permanence du Parti québécois. Une photo de René Lévesque. Je vais dire « Hé, là, là, j'ai rendu là. » Pourtant, c'est tellement banal, c'est tellement facile d'entrer dans un parti politique. Rien n'est plus facile. Vous pouvez même aller chercher votre carte de membre sur les réseaux par Internet. Puis, vous êtes impliqué. Il y a des postes à combler partout. Il y a des gens, il y a plein de gens à les rejoindre partout. ne tentez plus qu'on vienne vous chercher. Allez au-devant des autres. Soyez un feu qui communique votre passion à d'autres. Soyez vous-même le feu. Tout en regagnant vos bibliothèques et réfléchissez à ce que vous êtes avant de vous engager dans la plate. moi, je sais qu'il va falloir que je la mette un peu en sourdine. Je sais que je parle trop parfois. J'ai bien d'autres faiblesses aussi. Mais bon, ça, ma webcam va être éteinte. Je vais y réfléchir. Je vous invite à en faire autant. On n'abandonne rien. Je vous remercie à être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook. Vous pouvez vous balader. Je ne sais pas si je vous invite à devenir un ami. Je suis vraiment un ami envahissant. Le genre qui squatte dans le salon qui n'est pas capable de vous en débarrasser. Vous envoyez des petits signaux. Il ne comprend toujours rien. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me visiter à ma librairie d'occasion d'en tirer les livres voyageurs. Vous pouvez également me téléphoner. Moi, ça, je vous l'ai dit. Je vous abonne à ma chaîne. Et puis, Jérôme, 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 la biographie de Costas Axelos est là. Voilà. C'est publié chez l'Armatin. C'est écrit par Éric Avila. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et alimentez votre feu intérieur. On en a besoin.